bonsoir à toutes et tous bienvenue dans ce space débat entre cheminots et usagers sur les propositions ferroviaires des candidats à la présidentielle donc avant de commencer quelques clarifications qui sera rappelé si nécessaire donc à tous ceux qui rejoindront le space un peu plus tard et ceux qui sont actuellement ce débat sera disponible en intégralité en replay sur ma chaîne youtube nous allons discuter uniquement et comme le titre l'indique des propositions sur le thème du ferroviaire et éventuellement du transport en général c'est donc un débat de fond on n'est pas là pour s'attaquer les uns les autres ou dire tel ou tel candidat est le meilleur le but de ce débat est de dire si telle ou telle proposition est positive ou non pour le ferroviaire que ce soit pour les cheminots ou pour l'isole et que pour les usagers tout le monde aura droit à la parole bien évidemment dans le respect de tout un chacun et quel que soit son bord politique pour la transparence de ce débat et pour ceux qui n'ont pas vu mon tweet j'ai déclaré mon intention de voter pour Jean-Luc Mélenchon cependant je vais tout faire pour que ce débat reste le plus respectueux et neutre au possible je tiens à renouveler aussi tant que j'ai l'occasion de mes pensées et mon soutien au peuple ukrainien et aux cheminots de Dursa Linistia désolé si je l'ai mal prononcé qui est l'équivalent de la SNCF en Ukraine ce space fait donc suite à l'article que j'ai publié sur mon site donc supertime.fr répertorie les différentes propositions des candidats à ce jour seulement trois candidats n'ont pas fait de proposition ou fait d'annonce concernant de près ou de loin le ferroviaire donc si parmi le space vous savez une proposition des dix candidats n'hésitez pas à prendre la parole ces candidats sont Jean Lassalle, Nathalie Arthaud et bien évidemment Emmanuel Macron qui a été annoncée tardivement et par conséquent on n'a pas le programme pour 2022 Dans ces douze candidats officiels, deux ont actuellement des responsabilités majeures dans le ferroviaire Emmanuel Macron bien sûr en tant que président sortant Val-Pécresse en tant qu'actuelle présidente du conseil régional de la France C'est une responsabilité moindre que ce soit député pour Mélenchon, Dupont-Aignan, Lassalle, Le Pen et Roussel et député européen pour Jadot Donc avant d'entrer dans le premier thème, on va demander et j'aimerais bien revenir sur un candidat vu qu'on me l'a demandé par message Donc un candidat qui n'était pas qualifié et qui est cheminot, il n'a reçu que 160 parrainages sur les 500 requis par le conseil constitutionnel, c'est bien sûr Anas Kazib, délégué syndical Sud-Draille à la gare du Bourget et surtout connu via l'émission Les Grandes Gueules de RMC Il avait pour proposition notable la renationalisation, le gel des prix et la gratuité pour les familles les plus modestes et plus largement dans tous les transports On y reviendra car il n'est pas le seul à avoir fait ce type de proposition Alors je sais que parmi ceux qui me suivent et que je suis certain, le détestent, d'autres l'adorent On n'est pas là pour dire s'il est bien ou pas Donc la question sera assez large pour commencer sur le sujet Je pose la question à tout le monde, quel est votre avis vis-à-vis de l'échec des 500 parrainages d'Anas et est-ce qu'il aurait été bien qu'il y soit présent ? Voilà, je vous donne la parole, n'hésitez pas à nous demander qui veut commencer Oui, je vous entends bien Jean-Michel Ça va ? Ça va très bien, oui Non, bonne idée ton space, c'est pas mal, le thème n'est pas mal Parce qu'en vrai, on en parle assez rarement Je crois que c'est la première fois que je vois un truc comme ça passer Donc bonne initiative déjà Merci, déjà on est dans l'actualité politique Et puis surtout, le prochain président de la République aura une responsabilité aussi bien sur le ferroviaire Donc je trouve nécessaire qu'on fasse un débat là-dessus et sur les propositions Car pendant 5 ans, ce sera lui aussi qui dirigera d'une certaine manière la SNCF et le ferroviaire en général Tu m'entends ? Oui, oui, je m'entends bien Ok, merci parce que je suis en train de mettre mes écouteurs Non, mais alors oui, comme tu disais, déjà il ne faut pas être naïf C'est vrai que le président de la République est PDG de la SNCF indirectement Il faut quand même savoir que tout ce qui se passe à la SNCF C'est souvent un ordre qui est donné plus haut Quel que soit le sujet Quel que soit le sujet, c'est souvent les cabinets ministériels Enfin, le cabinet ministériel du ministère des Transports Qui donne ordre ensuite au PDG de la SNCF Donc voilà, c'était pour, comme tu disais Le président influence beaucoup sur le ferroviaire Et du coup, c'était quoi ta question ? Alors, première question, enfin, ce n'est pas vraiment sur le premier thème Mais vu que, donc, Anas, qui a 860 parrainages sur les 500 requis Donc, qui n'a pas pu se présenter Est-ce qu'il aurait été intéressant ou non ? Ou tout autre qui était parmi les 12 candidats déjà qualifiés ? Question sensible, ça, question sensible Je ne veux pas parler au nom des cheminots Mais moi, je vais parler en mon nom propre Il faut dire, c'était un peu de la comédie, tout ça C'était un peu compliqué J'ai cru comprendre qu'il était au NPA Après qu'il a pris son indépendance Ouais, ben, je ne sais pas Sa campagne faisait quand même très spectacle Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de collègues Qui étaient un peu contre tout ça Après, il y a eu, je sais que j'ai cru voir Qu'il y avait eu des polémiques avec lui Notamment avec le drapeau français Qu'il ne voulait pas afficher dans ses meetings Un peu bizarre quand tu veux être président de la France Donc, voilà Donc, on va résumer Donc, on va dire un peu trop extrême Je ne te cache pas que je ne m'y suis pas du tout intéressé Puisqu'il ne m'intéresse pas vraiment Mais oui, j'ai quand même cru comprendre Qu'il était très, très à gauche Et puis, comme tu as dit toi-même Il a été connu un peu grâce aux grandes gueules Et tout ça Donc, ça reste Est-ce que ce n'est pas d'abord un personnage médiatique Avant d'être un politique, ça ? Ça, je ne sais pas Ok, bon D'autres commentaires vis-à-vis d'Anas Ou on continue ? Moi, je suis juste d'accord avec ce que dit Jean-Michel Sachant que je suis en train de réviser mon UV2 Parce que je ne suis qu'à l'UV2 de la formation Donc, en même temps que je vous écoute Je révise aussi Donc, voilà Bon, parfait Donc, pas d'autres commentaires Donc, commençons le débat Donc, j'ai regroupé les différentes propositions Des différents candidats en 5 thèmes Et on commence par le premier Qui est proposé par 4 candidats Donc, Le Pen Roussel, Poutou et Hidalgo C'est en commun Donc, une forme de gratuité De tous les transports Donc, Marine Le Pen Pour commencer Rentre gratuits les trains aux Erne Creuse Pour les 18-25 ans Roussel Instauration des trains Roussel Par remboursement des abonnements de TER Pour les salariés 50% employeurs 50% Etat Gratuité des transports en commun Urbais Investissement de 50 milliards sur 15 ans Poutou Rentre gratuits les déplacements du quotidien Donc, je pense que ça inclut le ferrovière Hidalgo Les déplacements en train Bégifieront d'un taux de TVA réduit Donc, quels sont vos avis Vis-à-vis de ces propositions Pour commencer Déjà, je pense qu'il faut quand même déjà dire Qu'aujourd'hui, les transports sont déjà en partie gratuits Il y a déjà pas mal de trucs qui existent Après, il ne faut pas tomber non plus dans la démagogie À vouloir tout rendre gratuit Ça sera complètement impossible Aujourd'hui, je sais que là, il disait Je ne sais pas qui rendre les transports au quotidien gratuit De mémoire, quand j'avais une carte imaginaire Comme j'étais boursier, je crois que je ne la payais déjà pas Donc, en fait, c'est des trucs qui existent déjà Après, vouloir rendre tout gratuit Je sais qu'il y a des villes qui l'ont fait Ça marche au niveau, ça a l'air de marcher en tout cas au niveau local À l'échelle d'un pays, à voir Je ne sais pas du tout D'accord D'autres intervenants, j'aurais bien aimé Un avis d'un usager Je sais que moi-même je suis usager Mais bon, je ne suis pas vraiment neutre dans le sujet Donc, c'est qu'un usager veut bien prendre la parole Pour ses propositions de gratuité Moi, je veux bien Du coup Je ne sais pas si vous m'entendez Enfin, bonjour à tous Si, si, on vous entend bien Bonjour à tous, pardon On t'entend bien Bonjour à tous, pardon Pardon Bonjour à tous Moi, je suis usagère Du coup, je prends souvent le train Du coup Pardon Allô ? Allô, non, vous m'entendez ? Oui, oui, c'est bon C'est bon, c'est bon Pardon, je mets mes écouteurs C'est plus simple Du coup Je disais Moi, je suis usagère Du coup, je prends le RER Donc, voilà Je bouge un peu partout Comme il a dit Jean-Michel Du coup Moi, j'étais étudiante Alors du coup, la carte imaginaire Je l'ai payée 33 euros Et je ne savais pas que j'avais les zones 1,5 Donc, du coup Moi, ça ne m'intéressait pas Parce que je n'allais qu'à l'école Et voilà Donc, alors Pour revenir à ce qu'il a dit à Jean-Michel Moi, je me souviens Alors quand il y avait les élections Où il y avait Valérie Pécresse Du coup Je sais qu'il y avait un parti Un parti qui disait Ouais, mais rendre les transports gratuits Mais moi, j'en parlais autour de moi Je dis Mais attends Il veut rendre les transports gratuits Mais c'est quasi impossible Je suis désolée Et vraiment Parce que voilà Je sais que Du coup, c'est IDFM Et bon Je savais que Enfin Si c'est pas Enfin Si les transports Ils allaient devenir gratuits Bah du coup On sait que c'est les contribuables Pardon Contribuables Qui allaient payer Donc Voilà Après Enfin voilà Moi, j'ai juste à dire ça Après Enfin Après Enfin voilà Moi, je me fais rembourser Par mon employeur la moitié Mais sinon Voilà Après moi, je le paye Mon passe Navigo Et j'en profite Donc voilà Enfin Je sors un peu les week-ends Etc Etc Après moi, quand je peux Je sors de l'île de France Ça veut dire que voilà Soit je prends TER Soit je prends TGV Que je n'ai pas encore pris Mais que j'aimerais bien prendre Donc voilà Mais rendre les transports gratuits C'est quasi impossible Moi, franchement Je trouve ça quasi impossible Parce qu'on sait que Voilà C'est pas Ils vont trouver de l'argent Et on sait que ça va aller Enfin C'est les contribuables Qui vont payer encore une fois Voilà J'ai plus rien à dire Bah surtout Merci Surtout Pour rebondir sur ce que tu dis Il faudrait retrouver les chiffres Mais je ne sais plus Déjà la part Qui est prise Déjà par les contribuables Sur un abonnement Navigo Je ne sais plus du tout Mais je sais que c'est énorme Déjà la part La part déjà prise Déjà prise par la collectivité Bah moi je paye Bah du coup Moi je prends que les zones 4 à 5 Parce que moi J'ai mes collègues Et ma responsable Qui me dit Mais pourquoi tu ne prends pas Paris Et tout Mais je lui dis Mais enfin je m'en fiche un peu Parce que Paris J'y vais quasiment presque pas en semaine Et quand j'y vais Bon soit je paye le ticket Ou je rajoute 5 euros Donc voilà Mais je suis toujours en règle Parce que voilà C'est normal Mais comment dire Moi je me fais rembourser 50% Après voilà Je sais que quand c'est les vacances Ou que c'est les week-ends Je sais que c'est des zones Donc j'en profite un peu Donc voilà Donc Juste savoir Supertrain Du coup Dans les propositions Des candidats Qui disent rendre le train gratuit Ils précisent tous Ou il y en a Ils mettent juste le train On y va plus tard Par exemple Valérie Pécresse N'a qu'une seule proposition Et généralement Côté gauche On va dire Il y a beaucoup de propositions Ferroviaires Donc on a le trio Mélenchon Roussel Jadot Qui ont beaucoup de propositions Et Pardon Excusez-moi Mais j'ai juste une question En fait Je n'avais pas compris Parce que moi J'ai pu voir Un peu Le programme De certains candidats Et du coup Celui qui m'a plus interpellé C'était celui de Jean-Luc Mélenchon Il avait dit Renationaliser la CNCF Mais ça veut dire quoi en fait Vous n'avez pas bien compris Je pense que ça veut dire Arrête à la concurrence Alors justement Si quelqu'un d'autre On veut parler Sur le thème de train gratuit C'était justement Le prochain sujet Donc La renationalisation Donc Proposition De deux candidats Donc Mélenchon Et Roussel Donc Mélenchon Qui dit Renationaliser la SNCF Et refuser La mise en concurrence Des lignes de transport Donc C'est complètement annuée Donc la réforme Qu'il y a eu Pour Roussel Il s'est engagé Une réappropriation publique Et sociale De la SNCF EDF Engie Et la Poste Et de France Télécom Donc il y va Un bien plus large Et il précise La SNCF Sera renationalisé Mis en concurrence Des transports publics Dans l'île de France Sera abandonné Et le développement En régie publique Et transports urbains Sera encouragé Voilà Donc qui veut parler Donc par rapport A ce volet Renationalisation Juste moi C'est la question C'est par exemple Donc ça fait pas longtemps Que je suis rentré A la SNCF C'est est-ce que S'ils renationalisent Est-ce que ça sera Ils remettent le statut En fait C'est ça aussi Une question Que je me pose C'est si Renationalisation Est-ce que Restatut C'est une question Voilà Alors c'est pas précisé Sur leur programme Mais bon Vu que c'est Mélenchon Et Roussel Je pense que C'est un retour A avant Enfin du point Je pense que C'est leur vision Des choses Attends mais Juste Moi j'avais pas Enfin Je veux bien La renationalisation De la SNCF Mais La SNCF Est toujours Toujours publique Aujourd'hui Elle est pas Elle est pas privée Est-ce que je sache Ouais mais c'est Une société anonyme En fait Tu penses Ils parlent de ça Ouais mais c'est Une société anonyme Mais l'actionnaire C'est l'État Oui mais le truc C'est qu'une société Anonyme Elle se doit D'être rentable Donc quelque part Oui Elle est En fait Elle est gérée Comme une société privée Mais avec des capitaux Publics Ouais mais allez Donc au final C'est de l'argent public Oui c'est de l'argent public Mais je pense Que dans ce qu'ils entendent Par nationalisation C'est vraiment Genre aller Enfin Aller plus loin Dans le côté public Ah bah après Aller plus loin Elle est publique Avec de l'argent public Avec un président Qui est nommé par Le ministre des transports Enfin je veux dire C'est pas une boîte privée C'est pas une boîte privée Où tu vas aller acheter Des actions Ouais Mais après je pense que du coup Aussi il doit parler De la concurrence J'imagine J'ai une question Oui vas-y Oui merci Du coup Alors je me suis toujours Posé la question Du coup j'avais posé La question Au cheminot que je parle Vous êtes pas fonctionnaire Enfin du coup Enfin non pas du tout Assimilé fonctionnaire Oui donc oui C'est bien ce que je me disais D'accord Ok Oui c'est Oui Je sais pas ce que je veux dire Ouais Merci Et du coup Moi j'ai quand même une question Je sais pas qui a parlé De la concurrence Parce que renationaliser Tout ça Mettre fin de la concurrence Tout ça je veux bien Mais les gens Qui sont dans les autres EF Tant pis quoi Ah ça je sais pas Moi je suis plus âgé en somme Mais je pense que ça reste pas mal A la politique Mais c'est vrai que j'avais pas vu Supply simplement De ce que disait les candidats là-dessus Donc moi je pense que c'est Le côté programme Rossell en fait Quand il précise bien Donc abandonner toute concurrence Donc je pense que c'est aussi Reprendre les contrats Je pense surtout à Opaca Où ça a été confié à Transdev Donc je pense que son idée serait De se réapproprier A la SNCF C'est digne là Oui mais tu fais Enfin Ça je veux bien Après je sais pas du tout Comment tu veux articuler ton débat Mais ces genres de propositions Je sais même pas si c'est possible En fait La Transdev S'ils ont gagné l'appel d'offre De mémoire Elles l'ont gagné C'est qu'ils ont signé un contrat Ouais mais l'État en soi Il veut arrêter le contrat Parce qu'en soi L'État peut un peu tout faire Ouais mais je pense Ils vont pas faire ça Ils vont pas faire ça comme ça Et laisser partir leur marché A mon avis C'est-à-dire racheter Oui c'est clair Racheter tout le monde Et tout Ils peuvent pas vraiment S'être en cause Après s'ils veulent mettre Les euros Pourquoi pas Mais je suis pas sûr Qu'ils lâcheront le truc Comme ça Ça fallait Si on voulait pas arriver À la situation Fallait ne pas ouvrir Dès le départ Oui c'est clair Voilà Là on serait pas Dans cette situation là Maintenant que c'est fait Est-ce que c'est possible De revenir en arrière Ça c'est une question Mais après aussi Par rapport à tout à l'heure Ça parlait du statut Il me semble que j'avais vu Une interview de Enfin alors pour Poutou En fait c'est sûr Qu'il veut remettre le statut Parce que Comme de toute façon Il a une approche Des travailleurs Qui va dans ce sens là Finalement ça reviendrait À remettre le statut Et pour Mélenchon Il me semble que j'avais vu Une interview de lui Où il disait Qu'il voulait le remettre Oui je me permets d'intervenir Je m'occupe du livret Transport pour la France insoumise Et donc pour le programme De Jean-Luc Mélenchon Et en effet il y a le projet Si jamais il venait À prendre le pouvoir Donc à remettre le statut En effet pour tous les cheminots Et quand on parle De renationalisation C'est repasser De SA à EPIC Puisque quand on est en SA L'État est actionnaire Alors que quand on est en EPIC L'État est propriétaire De la SNCF Et donc il ne peut pas Y avoir d'ouverture De capitaux et autres Voilà c'est la petite précision Ok merci Donc pas d'autres interventions Donc sur ce sujet là Donc la renationalisation Donc si personne d'autre Souhaite prendre la parole Donc on passera Au prochain thème Donc le prochain thème Donc c'est le fret Donc là il y a pas mal De candidats Qui ont fait des propositions Là dessus Donc Mélenchon, Hidalgo Roussel, Jadot et Poutou Qui ont fait des propositions Sur le fret Donc on va commencer Donc Mélenchon Adopter un plan de développement Du ferroutage Et de report modal Cabotage maritime Et dirigeable Hidalgo Le doublement Du fret ferroviaire D'ici à 2030 Et la revitérisation Des voies régulières De fret maritime Et fluvial Roussel Augmentation De la part modale Du fret ferroviaire À 30% Du transport de marchandises Avec 4 milliards d'euros D'investissement Donc développement Du fret ferroviaire Ensuite Jadot Plus de trains De transport de marchandises Et Poutou Réduire le transport De marchandises En réorganisant Et localisation Et production Donner la propriété Au fret fluvial Et ferroviaire Bah c'est bien C'est des belles propositions Ouais Après Bah écoute Les camions sur les trains J'ai envie de dire C'est tout Est-ce que c'est possible Par contre La Hidalgo Avec ses propositions Sur le fret ferroviaire Bon on avait dit On avait dit pas de politique Mais vu comment elle gère Paris Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps De train de fret Que ça dans Paris Donc avant de vouloir L'appliquer à la France Et à l'appliquer à Paris Et qu'on mettrait peut-être Un On réhabilitait peut-être Un truc Près de Bercy Ou quelque chose comme ça Pour livrer Paris Et déjà Ça serait déjà pas mal Donc voilà Après Non De toute façon Le fret ferroviaire Pour le développer Il n'y aura qu'une solution C'est Canon sur les trains Et tout Tant qu'on ne fait pas Comme les Suisses On n'avancera pas Le wagon isolé Ça va être compliqué Le wagon isolé Ça va être compliqué De remettre Toutes les petites gares Partout Ça peut être faisable Mais ça va être compliqué Mais effectivement Déjà rouvrir Les gros corridors Entre par exemple La Belgique et l'Espagne Ou entre l'Angleterre Et l'Italie Si les camions Avait l'obligation De passer sur les trains Là déjà On aurait fait Un grand pas Donc Faire routage en masse Donc je pense que Personne ne va faire De contre-propositions Pour ce thème là Jean-Michel Président Donc On passe À la suite Donc Train du quotidien Là Il y a quasiment Tous les candidats Qui ont fait Une proposition Donc Que ce soit Zemmour Mélenchon Hidalgo Roussel Poutou Dupont-Aignan Et Jadot Qui ont fait Des propositions Sur le train Du quotidien Donc On commence par Zemmour Qui demande À prioriser Les lignes De proximité Et À identifier Les lignes À moderniser Et en soutenant Les politiques De délancelement Par le train Mélenchon Refuser La suppression Des lignes Ferroviaires Du quotidien Et en revrir Augmenter le nombre De trains Et garantir Des tarifs Accessibles De manière Des guichets Physiques Dans les gares Hidalgo Investissement Massif Dans le ferroviaire En lien Avec les régions Pour financer Le retour Des petites lignes Des trains De nuit Roussel Veut favoriser Également Le ferroviaire Donc Agir Notamment Pour les Reouvertures De petites lignes Abandonnées Afin D'enclaver Le territoire Ruraux Une refonte De la tarification Des transports Sur les lignes Nationales Et régionales Pour tout Développer Massivement Les transports En commun Public Donc Également Reouvrir Des lignes De train Et embaucher Dans le service Public ferroviaire Dupont-Aignan Maintenir Et rénover Le réseau Ferroviaire Traditionnel Plutôt que D'investir Dans Je cite C'est ses propos Projet délirant À la rentabilité Douteuse Donc je pense Que c'est En parlant Des LGV Maintien Du réseau Ferroviaire Traditionnel Et des arrêts Dans toutes les gares Et donc Jadot Donc nous mettre Sur les rails Plus de temps Du quotidien Investissement De 4 milliards D'euros Par an Pour maintenir Le réseau Ferroviaire Rénovation Des lignes Moderniser Matières Roulants Annulation Des projets De LGV Lyon-Turin LGV Rhin-Rhone Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Dax Espagne Pour déployer Crédit Nous viserons De nouvelles lignes De trains D'équipes Du territoire Et investirons Sur la régularité Et le cadencement De tous les réseaux De proximité Nous citons Et le maillage De lignes Ferroviaires Sur tout Le territoire Et il précise 15 nouvelles lignes De trains De nuit En France Dans 8 En connexion Avec d'autres Pays européens Ouais Bah écoute C'est pas vrai Faudrait juste Réussir A définir C'est quoi Un train Du quotidien En fait Je peux dire Quelque chose Pardon Excuse-moi Bah déjà Ça serait bien Qu'ils remettent Les RER D'avant Covid Avant de parler De ça Déjà Ça serait bien Et après Ils peuvent Penser au futur Déjà Après Voilà Mais ça Pour les RER C'est une décision De la région Et pas directement Du président Non ça Je sais Oui justement Bah justement D'abord remettre Les trains Normal Enfin remettre Avant le Covid Quoi Ça serait bien Oui je sais Que c'est IDFM Et que c'est Valérie Pécresse Qui gère La CNCF Autrement oui On est d'accord Qu'il faut les remettre Et même A certains endroits Il faudrait carrément Qu'on en ait plus Bah oui Parce que franchement Quand des fois Il y a des trains supprimés Ou qu'il y a un bagage oublié Etc C'est franchement Netement C'est pas possible Je suis désolée Mais il y a un moment Enfin voilà Les gens ils vont pas rester En télétravail Toute leur vie Enfin là moi Je sais que Dès que j'avais repris Les transports Du coup À partir du 11 mai Mais il y avait Quasiment plus personne Il y avait quasiment plus personne Et là Là c'est franchement Moi je me suis dit À chaque vacances Je me dis Oh c'est trop bien C'est les vacances Il va y avoir moins de monde Bah non Les gens ils partent pas Du coup Ça fait Bah alors Alors j'ai entendu dire Que des fois Il y a moins de trains Etc Etc Parce que c'est les vacances Enfin voilà Enfin je sais pas trop Et du coup Et du coup Il y a plus de monde Je suis désolée Il y a un moment Enfin voilà Ça serait bien Parce que nous En tant qu'usagers On galère C'est bien marrant Donc voilà C'est chiant C'est sûr que Ouais Le plan de transport Qui est toujours pas Venu à normal Ça va être bien chiant Mais ouais Non mais moi C'est vraiment la question Parce que dans Dans tous les programmes Que tu as énoncés Il parle toujours Des trains du quotidien Trains du quotidien Mais j'ai un peu de mal En fait à voir Ce que c'est Un train du quotidien Est-ce que quelqu'un Qui fait Rennes-Paris Tous les jours En TGV Avec un abonnement TGV Max Est-ce que c'est Un train du quotidien Est-ce que le mec Qui habite à Lille Parce que Lille-Paris C'est une heure Est-ce que quelqu'un Qui fait cet aller-retour C'est un train du quotidien Tu vois J'ai un peu J'ai un peu l'impression Que dans toutes les propositions Des candidats là-dessus Quand ils parlent De train du quotidien Ils parlent de banlieue parisienne Du voilà Oui bah RER Oui bah Voilà C'est un peu ça Oui bah oui Pour moi Train du quotidien Pardon C'est le RER C'est ce que les gens Ils empruntent pour aller au travail A l'école Etc Enfin voilà C'est pas la ligne Je sais pas À Paris-Marseille Enfin voilà Tu vois ce que je veux dire Que tu fais en déplacement Ou X raison Tu vois Ah bah Sauf que nous Sauf que nous En province On a des gens Qui prennent le TGV Tous les jours Et en fait Il y en a beaucoup Tous les matins Tu viens à Paris Enfin tu viens à Rennes Tu viens prendre le 6h30 à Rennes Tous les matins Ce train est complet Et ça c'est Ça j'ai l'impression Que tous les candidats Ils ont un peu Une vision parisienne Du train quotidien quoi Ouais je suis d'accord Avec toi Jean-Michel Parce que Moi une fois Quand je suis revenue de Dieppe Alors du coup Je sais plus C'était quand Ah je sais plus Ouais j'étais revenue un samedi Mais le train Il était blindé Enfin de De Rouen Enfin de Ah je l'avais pris De Rouen De Rouen Jusqu'à Paris-Saint-Lazare Mais c'était blindé Je me suis dit Pour un samedi Quand même Je me suis dit Mais attends Quand même Et même ma collègue Qui avait fait Qu'elle était partie en week-end Et tout Je lui ai dit Alors il y avait du monde en train Bah oui Alors qu'elle avait pris A 5h du matin Elle me dit Bah oui Les gens ils bossent En fait Parce que moi Quand j'avais été à Sarc Moi j'avais été Bah du coup J'étais partie un vendredi Mais c'était Franchement Il y avait trop de monde J'ai dit Mais attends Mais c'est pas possible Pour moi la semaine Il y a quasiment personne Tu vois ce que je veux dire Et là j'ai vu à Saint-Lazare J'ai dit Mais attends Mais il y a trop de monde Et tout J'ai dit Mais comment ça se fait Et moi je savais pas Que les gens Ils prenaient le train Pour aller bosser Enfin Tu vois ils faisaient L'aller-retour Tu vois ce que je veux dire Quand ils arrivaient à Saint-Lazare Il y avait du monde Bien sûr Il y a énormément de monde Enfin il y a énormément de gens Qui font l'aller-retour Partout depuis Paris Bah là Moi Rennes je l'ai vu Quand je bossais à Rouen Je voyais des gens tous les matins Ils faisaient Le Havre Paris En passant par Rouen L'île je t'en parle pas Là Tout ce qui est Les Aubray Tout ce qui est Tours Tout ce qui est Orléans Tout ça c'est à une heure de Paris Même Bordeaux Tu peux descendre jusqu'à Bordeaux Tu peux Bah bien sûr Il y a des navetteurs Qui font la route Jusqu'à Bordeaux Oui j'avais une interne collègue Qui faisait Enfin faisait Normandie Et elle faisait Paris Je me dis Mais attends Tu fais ça tout le temps Elle me fait oui Je me dis Ah ouais t'as la foi quand même Parce que moi Franchement Je ferais jamais ça Bah oui Donc c'est pour ça que Dans les propositions Là même j'entendais Pour rebondir sur le premier sujet De la gratuité Quand j'entends Des candidats qui disent Ouais Gratuité pour les transports du quotidien Bah écoute Moi je veux bien Si mon Rennes Paris Il est gratuit En TGV Moi je prends Et puis c'est un train du quotidien Donc Donc je sais pas Faudrait voir un peu Ce qu'ils veulent dire par là S'ils n'ont pas que l'image Le seul candidat En fait Sur les trains du quotidien Qui précise bien Son intention C'est Jadot Qui précise bien Que c'est Les TER Les intercités Intercités de nuit Et qu'il est contre Tout ce qui est LGV TGV D'ailleurs Avec une dame Et tout Je dis Mais en fait Parce que moi C'était le train nomade Que j'avais pris Je dis Mais ils n'ont pas Un abonnement Les gens Je sais pas Puisqu'ils font Domicile Travail Ils sont pas Remboursés Par leur employeur Je sais pas Non Oui non Si si T'as plein T'as plein d'abonnements Après typiquement Sur là Sur Nomade Du coup C'est un abonnement De la région Normandie Qui te donne Accès au train Normand Et Où le Où le truc Est Un peu Bancal Où tu vois Que le système Est complètement bancal C'est que Pour faire Paris Rouen C'est plus intéressant De prendre un Navigo De Paris A Mancajoli Puisqu'il coûte 70 euros Et après De prendre La partie Vernon Rouen Par exemple En TVR Normand Ça coûtera Beaucoup moins cher Parce que Comme c'est deux régions Différentes L'abonnement De bout en bout Je vais dire Une connerie Il coûte 400 euros Si tu prends Une partie de France Une partie normandie T'en auras peut-être Pour deux fois moins cher Oui logique Et c'est pareil Pour TGV Du coup Les gens qui prennent Le TGV en semaine Il y a un abonnement Du coup Oui c'est ce que j'ai vu Il y a un abonnement Abonnement du coup TGV Par contre lui Il n'est pas subventionné Donc lui Il te coûte Je sais que pour Rennes-Paris T'es à 500 euros le mois Oui j'ai vu que c'était 499 l'année C'est ça Il me semble Non non le mois Non au quotidien Pour pouvoir prendre Le TGV tous les jours L'aller-retour Rennes-Paris C'est 500 euros par mois Aïe 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 Ça pique C'est cher Parce que c'est un abonnement C'est un abonnement Purement commercial C'est pas du tout Un abonnement D'accord Mais l'employeur Il ne rembourse pas 50% comme le Navigo Non ? Si si Du coup l'employeur Rembourse 50% Puisque ça reste Un transport public Et que c'est un abonnement Par contre il faut bien Prendre l'abonnement Les tickets à l'unité Enfin les billets à l'unité Ça marche pas Oui non je vois Oui c'est comme Quand tu prends Le pass Navigo annuel Ouais je vois Je vois Ouais je vois D'accord Bah en tout cas merci J'avais juste une question Enfin une dernière question Après moi je pars Parce que j'ai ce truc à faire Parce que là du coup Là le 14 Du coup 14 mars Du coup restriction Enfin ouais Il n'y en a plus Je sais que le masque Du coup c'est toujours obligatoire Mais du coup Est-ce que le pass sanitaire Il restera toujours dans le TGV Ou pas ? Enfin pour accéder au TGV Ou pas ? Parce que moi j'ai un agent SNCF Qui m'a dit oui oui Après moi on me dit non Non Et donc bah je sais pas Alors moi j'ai lu l'article Donc normalement Il n'y a plus de pass Quelconque qui est demandé Je pense que Jean-Mich Est plus au courant que moi Mais je pense que Effectivement Ce ne sera plus du tout demandé D'accord Alors de mémoire Il ne savait pas encore Puisque la dernière fois Que j'en ai parlé à quelqu'un Il ne savait pas encore Puisque le masque Reste obligatoire Dans les transports Par contre Ça oui Le masque oui Mais le masque Sauf que Le masque Alors Il y a un truc Et ça je ne sais pas Si c'est vrai ou pas Mais le masque Ne serait plus obligatoire Dans les gares Dans tout ce qui est Gares, stations Et tout ça Par contre il serait obligatoire À bord des rames Donc Après à vérifier Du coup J'avais compris Ça aussi Voilà Donc Ce qui devient Un petit peu Un petit peu Complètement ridicule Mais Ouais Du coup C'est dans deux jours Bah écoute Je ne sais pas Je pense que Tu peux demander Au compte Twitter SNCF Eux ils en seront peut-être plus Non ils ne savent pas Comme ça je ne peux pas te dire On va attendre lundi On va attendre lundi Tant pis Voilà Mais de toute façon Ça va être ingérable Franchement Ça va être ingérable Pour vous Parce que dans le sens Où Il y a des Bah du coup Dans l'administration Etc C'est obligatoire Mais les gens Ils ne vont plus le mettre Moi j'en ai parlé Une fois On m'a dit Que ça va être ingérable Donc Je me suis dit Ah bah bon courage Voilà Bon en tout cas Merci beaucoup D'avoir répondu À mes questions Bonne soirée à tous Et puis bon courage À ceux qui vont se passer demain Au revoir A bientôt Bonne soirée Au revoir Salut Bonne soirée J'ai passé un sujet J'aimerais revenir sur cette partie Donc très quotidien Donc Les travaux sur l'île classique Il y a même fait mention De 4 milliards Donc je pense que Bon certes Il y a une bonne proposition Mais Comment dire Le réseau Tel qu'il est aujourd'hui Et D'un côté Il s'est très bien entretenu Et de l'autre Très mal Je pense que Les 4 milliards Il faut qu'ils soient Dans les urgences Et ça Faut que ça soit un peu Remis en ordre Tout à fait Tout à fait Si je peux me permettre Bonsoir Bonsoir à tous Si je peux me permettre C'est vrai que S'il y a deux propositions Qui sont importantes Et qui je pense Doivent être importantes Pour les usagers Comme pour les employés De la SNCF C'est vraiment La remise En état du réseau Actuel Pour évidemment Développer le fret Etc par la suite Mais Aujourd'hui On est quand même Confronté à un problème De moyens Parce que Rénover les voies Ça coûte cher Et comme sur les 20 dernières années On a quand même priorisé Le TGV L'état du réseau secondaire Est quand même pas terrible Et je pense que Sur les candidats Le point le plus important Ça va être vraiment Remettre tout En ordre Ça prend du temps C'est des collègues Effectivement Qui vont devoir Être formés Pour pouvoir intervenir Parce qu'ils sont peu nombreux C'est un métier pénible Donc il faut aussi Se dire qu'ils sont Très surbookés Et c'est un truc Qu'il va falloir faire Très important Et aussi Sur l'autre cas C'est reprendre aussi Du coup La fin des adaptations De plans de transport Et remettre le fret Pour pouvoir rentabiliser Ces interventions De réfection Des voies Le plus rapidement possible Je suis d'accord Avec Cette vision Donc Pas d'autres interventions Par rapport Au train Candidien Non Et Orléans Entre Blois et Tours Pardon Entre Blois et Tours Il n'y a pas de train Et toute la journée Et ils mettent des bus Toute la journée Il y a des bus Donc si on veut accélérer Si on veut accélérer Le renouvellement C'est bien Mais à un moment Si c'est pour qu'il n'y ait Plus aucun train Qui circule Parce qu'il y a des travaux Partout Ce n'est peut-être Pas la peine non plus Donc ça Va bien falloir Va bien falloir regarder Ouais Je suis d'accord avec toi Pour le coup Mais Comme tu dis Il faut faire la part des choses Dans le sens où S'il n'y a pas de travaux Il n'y aura pas de train Donc Il va falloir Effectivement Qu'il y ait une organisation Parce qu'on ne peut pas faire Des travaux partout En même temps Ne serait-ce que Du train Parce qu'on ne peut pas Tout remplacer avec des bus Écologiquement parlant Enfin Ce n'est pas possible Mais aussi Enfin voilà Prendre le temps De faire les choses correctement Mais s'il n'y a pas de réflexion Des voies Qui devient une priorité Pour le groupe SNCF Sur le réseau secondaire Pour pouvoir continuer A proposer à nos clients Une oeuvre de transport Très adaptée Et accessible Parce que le prix Est un autre élément A prendre en compte A la fois pour que nous On devienne rentable Sur ces réflexions de voies Ce qui est compliqué Dans le ferroviaire J'entends bien Mais voilà Mais si on ne fait pas De réflexion des voies On ne peut pas proposer Aux clients Plus de transports en commun Et écologiquement parlant Ça ne colle pas non plus Donc effectivement Il y a un calcul à faire Au juste milieu Je suis d'accord avec toi Jean-Michel Après voilà C'est un débat Plus long Mais si on n'investit pas Quelque part On ne peut pas faire Le reste derrière Je me permets d'intervenir Parce qu'au niveau De la sécurité Ça joue beaucoup C'est intéressant ce que tu dis C'est intéressant ce que tu dis Après pour être un roulant aussi Je vais peut-être jeter un pavé Un peu dans la mare Mais je ne connaissais pas Le réseau il y a 10 ans Je ne connaissais pas Le réseau il y a 20 ans Mais aujourd'hui Moi je peux te dire Qu'en 2022 Le réseau secondaire Sur les grands axes En tout cas tous ceux J'ai roulé Franchement Ça allait Il faut arrêter de croire Non plus qu'on est dans l'urgence Que c'est tout pourri J'ai vu dans ta bio Celui qui parlait Que tu roulais en Normandie Moi quand je suis parti De la Normandie Il y a deux ans À part le 40 à Évreux Parce que le talus Il se pétait la gueule Et là personne n'y pouvait rien Ça fait 20 ans qu'il trouve Pas On n'avait aucune zone De travaux sur la région Et tout roulait à 160 Partout sur la région Là pareil Tous les pays de la Loire Que ce soit sur Nantes Sur Le Mans Sur Angers Saumur Tout ça Quand je suis parti Il n'y avait aucune zone De travaux C'était du coup On pourrait être élevés Deux entrants de partout Donc il ne faut pas non plus Tomber dans la démagogie De dire Ah c'est une catastrophe C'est une catastrophe C'est pour ça que je dis Il y a peut-être 20 ans C'était différent Ils ont dû se rendre compte Du problème Il y a eu des gros chantiers Il y a eu des trucs Mais que je sache Il ne faut pas tomber Non plus dans l'extrême Voilà Il y a tout qui va mal Et on dirait Qu'il y a des LTV Partout sur le réseau Ça c'est pas vrai On risque de relancer Le débat Donc Pourquoi il y a eu Le tout TGV Et l'utilité Donc De créer encore Des LTV D'ailleurs Ce qui est décrié Par les candidats Mais effectivement Ça repose Ce problème là Après Dans Jean-Michel Je ne parlais pas Uniquement De la région Normandie Alors certes C'est là où Je travaille le plus C'est le réseau Que je fréquente le plus Après je parle en général L'important C'est vraiment De rétablir Sur les petites lignes Qui sont Parfois Laissées à l'abandon Ou Qui sont Plus desservies Et qu'on pourrait remettre En service Parce qu'il y a une demande De clientèle Pour prendre un exemple De la région Normandie La ligne est bonne Entre Caen et Tours Et aujourd'hui Ce n'est pas une priorité Pour la région Normandie Comme celle De la Pays de la Loire De remettre des trains Circulant régulièrement Alors que pourtant Les trains sont pleins Quotidiennement Alors certes Il y a une portion À l'ençon Le Mans Qui va être refaite Etc Mais Ce n'est pas que La Normandie Que j'entends C'est vraiment Redonner A notre ferroviaire La possibilité D'évoluer Et de rester Exploitable Le plus longtemps possible Pour ensuite Aller du coup Sur l'ouverture La réouverture Selon le projet Des candidats Bien entendu Des petites lignes Et pouvoir remettre Aussi un réseau de frais De plus performant Parce que plus vite On mettra des trains A la place des camions Moins on aura de pollution Et on sera tout de suite Beaucoup mieux Écologiquement parlant Sans parler du reste Bien sûr Je ne peux que trop J'en ai évidemment Les petites lignes Les petites lignes C'est une catastrophe Mais Moi Je répondis juste Sur ce que Supertrain avait dit C'était De la manière En fait Vraiment Dont les candidats Ils t'annonça Pour eux C'est vraiment Tous les voyants Sont rouges C'est une catastrophe Le réseau va s'écrouler Il y en a encore Au 19ème siècle C'est pour ça Je répondis là-dessus Il ne faut peut-être Pas non plus Tomber dans cette démagogie Il y a un gros problème C'est sur les toutes Petites lignes Sur toutes les petites VU Les petits trucs comme ça Où là C'est vraiment Une catastrophe Mais sur le réseau Secondaire Entre villes Vraiment Entre villes moyennes Dans l'ensemble J'ai l'impression Que ça va quand même Un peu mieux Après il faut continuer Il ne faut pas lâcher Il faut continuer A développer Électrifier Effectivement Ce n'est pas normal Qu'entre le Mans Et Caen On soit en BAPR Comme tu dis Si tu veux développer Un moment Il faut peut-être Se moderniser Mais moi C'était vraiment Dans la manière Dont les candidats Ont écrit le truc Qui ne me plaît pas Dans le sens où On va tirer La chaînette de l'arme Et puis limite C'est dangereux De prendre le train Non non Il ne faut peut-être Pas abuser non plus Oui non On n'est pas en danger En prenant le ferroviaire En France Le réseau est globalement bien Mais il ne faut pas Oublier de l'entretenir Et il ne faut pas oublier De rénover Ce qui est rénovable Pour conserver Un beau ferroviaire français Ce serait dommage Qu'on soit Quand même reconnu Comme l'un des pays Qui est un des meilleurs réseaux ferroviaires Que ce soit en région Ou en Ile-de-France Et qu'on laisse Notre réseau à l'abandon Alors qu'on a Les compétences techniques Pour le faire Pour l'entretenir Et qu'on a aujourd'hui Une démarche Et sans parler politique Mais quand on voit Le prix du carburant Aujourd'hui Avoir une offre De train Abordable Pour les usagers Pour privilégier Le transport en commun C'est le meilleur moment En ce moment Pour le faire Et donc Conserver les lignes Conserver un état Du réseau général correct Et embaucher Donc à la maintenance De ce réseau Je pense que ça doit être L'un des points principaux Sur le ferroviaire Sur lesquels Les candidats doivent se pencher Ouais Je suis bien d'accord Donc pas d'autres interventions Sur le sujet Train quotidien Donc on passe Au prochain sujet Donc Ça va être Train contre l'avion Donc c'est un peu épineux Cette histoire Parce qu'il y a eu Beaucoup de débats Déjà À ce sujet Ça a été Médiatisé Donc Proposition Mélenchon Jadot Et Hildago Donc Mélenchon Supprimer Les lignes aériennes Quand l'alternative En train Est inférieure À 4 heures De même Jadot propose La même chose Mais il précise Que Si Il veut supprimer Également Les vols intérieurs Quand il existe Une alternative En train En moins de 4 heures Et moins de 6 heures Pour les lignes européennes Et Hildago A une vision différente Elle veut Faire une taxe En point carbone Sur les billets D'avion Quand une alternative Ferviaire comparable Existe Donc c'est un peu Comme le système De péage Qui avait été Abandonné Bah écoute Je pense que Là dessus Je pense qu'on est Tous d'accord Je crois que L'avion Pollue 50 fois Ou 80 fois Plus que le train Bah à partir de là Il n'y a pas trop De débat à voir Après Le débat Ça sera Sur les détails Tu vois par exemple Moi pour moi Je trouve que 4 heures C'est trop long Mais je pense Qu'on est tous d'accord C'est une connerie Aujourd'hui Que tu puisses encore faire Paris-Rennes En avion Voilà Ça pour moi C'est une connerie D'autres interventions Par rapport à ces propositions ? Non bah moi Je rejoins Jean-Michel Dans le sens où On n'est pas un pays Comme les Etats-Unis Ou l'Australie Où effectivement Se déplacer Prend beaucoup de temps Pour relouer La côte Est A la côte Ouest On a un pays Qui est quand même Notamment avec le TGV Où on peut relier Des grandes distances En très peu de temps Alors On ne parle pas Des situations dégradées Ou quand il y a Des problèmes Effectivement Avec une personne Qui s'est jetée Sur les voies Etc Mais moi je trouve Que les vols internes En France Sur les courtes distances Quand on peut voir Un Paris-Lille C'est complètement idiot Alors qu'on a un TGV Qui le fait très très bien Et très très vite C'est vraiment Dépenser du pognon Dans le vide Mais ça ne reste Que mon avis personnel Après C'est juste Par exemple La dernière fois Ça peut être Par des égérés Aussi Par les équipes de foot De rugby Tout ça Déjà qu'ils commencent A prendre plus le train Pour aller à Lille Pour aller à Rennes Tout ça Et les politiques Parce qu'en attendant Il n'y en a aucun Qui a dit Dans toutes leurs belles propositions Il n'y en a aucun Qui a dit Que lui ferait Les déplacements En train Et pas en avion Je suis d'accord Alors c'est un autre Des politiques Qui prend le train C'est beaucoup d'argent Et c'est beaucoup C'est beaucoup de problèmes Ça dépend Ça dépend De la politique Ouais Il me semble Que Mélenchon Est le seul Alors je pense Que d'autres le font Mais Mélenchon Lui par exemple Prend le métro Il a été déjà Tweeté plusieurs fois À bord du métro Je pense qu'il prend Le sein de tri Parce que lui Il n'a pas le permis De conduire Donc oui Il lui montre Un peu l'exemple Je pense qu'il y en a d'autres Mais c'est lui Que j'ai surtout Noté Après il est vrai Que pour La présidente De la république Le transport en train C'est pas comme Il y a 100 ans Je sais qu'il faut Trois rames Une éclaireur Une principale Et une derrière Donc c'est Une logistique aussi Qui Ah non mais bien sûr Evidemment Evidemment Le président Ça reste toujours Délicat Mais quand tu vois Un secrétaire d'état Que personne ne connaît Qui part ouvrir Un gymnase Et qui part en avion Bon je pense que lui Il peut prendre le train Tu vois Effectivement C'est sûr que le président C'est un peu plus délicat Mais tout le reste Du gouvernement Bon voilà Quand tu vois des convois De 20 bagnoles Sur la 13 Quand ils allaient sur Rouen Bon bref quoi Ouais on a eu déjà Quelques exemples de ministres Qui partaient en avion Qui partaient en train Ou inversement Et qui finissaient en avion C'est un non-sens En soi Evidemment Mais non Je pense que ouais La question de l'avion De toute façon Aujourd'hui l'avion Sur les vols intérieurs Je sais même pas encore Je sais même pas encore Comment la question Comment la question se pose Même juste en termes de temps Le temps d'aller à l'aéroport Enfin Faire tous les papiers Enfin Toute l'administrative Les bagages Tout ça Franchement Pour faire un truc en intérieur On va oublier prendre le train Mais largement Même ça je le dis objectivement Sans être cheminot Enfin C'est pour moi Ouais clairement C'est un non-sens Alors Comme je dis Le truc Ça se jouera sur les détails Mais je pense que là-dessus On peut être tous d'accord Bon très bien Pas d'autres interventions Sur ce sujet-là Donc je passe au prochain Alors c'est la seule Et unique proposition De Valipécresse Alors j'ai pas pu La classer Dans un des thèmes Donc Elle souhaite Simplifier les lois Pour éviter que la justice Annule des grands projets De transport ferroviaire Alors est-ce que c'est lié Au LGV Je pense Qu'en pensez-vous ? Tu peux répéter S'il te plaît Donc Valipécresse Elle compte Simplifier les lois Pour éviter Que la justice Annule des grands projets De transport ferroviaire Bah écoute là Je sais pas du tout Ce qu'elle a en tête Mais là Je comprends pas Je te cache pas Que Simplifier les lois Pour annuler Les projets ferroviaires Mais sauf que Les projets ferroviaires C'est l'État Qui les dicte Entre guillemets Donc pourquoi Je voudrais annuler Ce qu'elle a dit Qu'elle ferait Enfin ça devient Un peu compliqué Mais surtout Ça veut dire Qu'on a plus le droit D'attaquer des décisions Administratives C'est ça Si un préfet Décide De faire Comment on appelle ça Une déclaration D'utilité publique Pour une LGV Et que Pour y avoir Tout le monde est d'accord Sauf que S'il y a un collectif Qui se monte Et qui veut Porter ça Devant un juge administratif Bah ce sera foutu Enfin Ça veut dire Qu'il n'y a plus le droit De contester Ce que décide l'administration Donc à mon avis Ça va être très compliqué De faire passer ça Auprès du Enfin je ne sais pas De la constitution Si elle la garde Je pense que c'est plutôt Sa vision des choses Effectivement bien résumée En fait Elle ne veut pas De ZAD Enfin Qu'est-ce qui s'est passé À Notre-Dame-et-Lande En se faisant passer Pour quelqu'un Qui soutient le ferroviaire Alors que je pense Qu'elle n'en a rien à foutre Bon On va pas faire Le bilan De Madame Pécresse Je voudrais intervenir Par rapport à la Pécresse Bah elle s'en fout Du transport au quotidien On peut le voir Pas forcément Dans ses propositions Des choses comme ça Et pas d'autres interventions Vis-à-vis de cette proposition Donc voilà Pour les grands thèmes Donc on s'approche De la fin de ce space Donc on aurait pu Approfondir Avec certaines prises De position des candidats Mais bon C'est un autre débat Et c'est pas Ce qui nous intéresse J'aimerais venir Avant de finir Donc sur Le président sortant Donc Emmanuel Macron Donc en 2017 Il déclarait Qu'il confirmait S'il était eu De faire des grands projets D'infrastructures Donc ça a été le cas De Bordeaux-Toulouse Qui encore aujourd'hui A fait office d'opposition Et inclut Le Lyon-Turin Donc ces projets Comme on en a discuté Tout à l'heure Sont décriés Ou soutenus Par certains candidats Et je pense Que dans l'éventualité Où Macron serait déjà élu Il continuerait Cette lancée-là Donc nous avons Eu avec lui L'ouverture à la concurrence Du transport voyageur La vente ratée D'Astom à Général Electric L'écart Macron Et bien d'autres réformes Donc dernière question Du débat Quel bilan Pour Emmanuel Macron Sur le transport Ferroviaire C'est dans la continuité J'ai envie de dire Que l'ouverture à la concurrence Ça fait C'est pas Macron Qui l'a inventée Surtout que Elle est dans le fret Depuis 2007 déjà Donc en fait C'était la suite logique Qu'elle soit Voyageur Après Les cars Macron Pareil Je crois qu'il y a De mémoire Il y a toujours eu des bus La gare La gare de bus De Bagnolet Elle n'a pas été construite Sous Macron Donc Non Pour moi C'est une continuité Des gouvernements Précédents Voilà Il a suivi Il a suivi le mouvement À part effectivement La LGV Il n'a rien fait Ni en bien Ni en mal Il a suivi Enfin moi Je trouve qu'il a suivi Rien de plus Rien de moins Il faut s'adapter Il aurait pas mieux fait Par exemple De s'opposer À certains projets Qui étaient déjà lancés Bah il aurait pu Il aurait pu Il aurait pu s'opposer C'est pour ça que je te dis Qu'il était dans la continuité Je pense qu'il ne s'est pas Il n'a pas cherché À revenir sur des trucs Il n'a pas cherché À lancer non plus De nouveaux trucs Ça a été dans la continuité De ce qui se faisait avant Sous Hollande Sarkozy Chirac Et les gens passaient Des meilleurs Pas d'autres interventions Pour ce bilan ? Moi je voulais juste rajouter Je ne saurais pas dire Si ça venait Des gouvernements Précédents ou pas Mais la remise En service Des trains de nuit Qui était quand même Une très bonne idée Sans soutenir Emmanuel Macron Mais en tout cas La remise en service Des trains de nuit Pour moi Est une bonne nouvelle Pour le ferroviaire C'était halté Macron voulait d'ailleurs Continuer d'en se lancer Donc on était dans l'ère De Guillaume Pépi Après on est passé Sous l'ère Farandou Et quelque chose Sûrement sur Une poussée de conscience Vis-à-vis à l'écologie Même au niveau européen Nous on supprimait Pendant que d'autres pays De l'Union européenne Relançaient en masse Les services de nuit Donc je pense Qu'il y a eu Une volonté d'un côté De ne pas être à la ramasse Vis-à-vis de cette décision Après la logique En 2018 Quand il y a eu la loi Sur le pacte ferroviaire C'était quand même De supprimer Tout ce qui n'a rapporté Pas de fric Et donc les trains de nuit Je ne sais pas Comment ils sont remplis Aujourd'hui Mais j'espère Qu'ils sont plus remplis Que quand on les a supprimés Parce que Si là on fait juste circuler Des trains de nuit Pour faire joli Et dire On a des trains de nuit On les a rajoutés Alors que c'est eux Qui les ont supprimés Parce que c'était pas rentable C'est complètement con Et L'esprit de la loi De 2018 C'était quand même On renflou La SNCF réseau Pour qu'elle puisse Se financer Donc après Est-ce que ça a permis De De pérenniser Les projets Je suis juste arrivé Au moment où vous parliez De l'état du réseau Maintenant Les travaux S'ils ne sont pas financés Ils ne sont pas faits Donc Il faut creuser Dans ce Dans cette voie-là Et Et à terme Il faudra mettre le fric Pour que le réseau Soit tenu Et améliorer Les systèmes de signalisation Qui ont besoin d'être Ouais Non mais c'est sûr Mais ouais Comme tu dis Mais c'est vrai que La séparation en trois De la SNCF C'est Hollande Tu vois par exemple Franchement Alors là Comme ça Elle a volé Une grosse Vraiment Je dis bien Une grosse Un gros truc De Macron Donc 2017 2022 Sur le ferroviaire Là comme ça Ouais Il y a des Entre guillemets En gros guillemets Il y a des petits trucs Comme tu dis Le train de nuit L'écart Voilà Mais Vraiment Une grosse décision Que Macron Aurait prise Là honnêtement Je vois pas C'est pour ça Que pour moi Le bilan Comme je te dis Le bilan de Macron Bah Voilà Ni bien ni mal Dans la continuité Il a Enfin je vois pas Arrêtez-moi Enfin dites-moi S'il y a quelque chose Dont je me rappelle pas Mais Enfin il n'y a pas De nouvelles LGV Il n'y a pas eu De gros trucs Je crois même Genre tout ce qui est Contrat TGVM Tout ça Bah tout ça C'était lancé avant La régionalisation Des transports IDFM Tout ça Toutes ces conneries Bah tout ça C'était lancé avant La réparation Trois de la SNCF C'était lancé avant La réforme des retraites C'était lancé avant La fin du statut C'était lancé avant Bon bah C'est pour ça que Je pense qu'avec Tout ce qu'on a pris Depuis le quinquennat Moi comme ça De mémoire Dans le ferroviaire J'ai rien Enfin Il n'y a rien Qui me dit Tiens Tiens ça C'est Macron Qui l'a fait Après Dites-moi S'il y a eu quelque chose Et que je passe à côté Donc on partirait Plutôt sur Un bilan neutre En fait Ni plus Ni moins Bah pour moi Il accélère quand même Les restructurations Tout ça Il est toujours en mode La SNCF Faut qu'elle coûte moins Faut qu'elle dépense moins de fric Alors qu'il y a pas mal De services Qui sont en tension Et qu'on a du mal à recruter Donc c'est toujours Un bilan très libéral Alors que le train Ne peut pas trop se permettre D'être libéral Et d'avoir des logiques Très capitalistes Oui bonsoir Allô Bonsoir Oui bonsoir Je suis Tommy Je suis Des chemineuses Sont pas des salauds Je prends un peu le train en marche En fait Parce que j'étais occupé Et je Effectivement Je suis d'accord Avec ce qui vient de se dire Donc par Paroélic Et globalement Le bilan de Macron C'est effectivement Une politique libérale Il a effectivement Il a rien fait de Je sais pas si vous m'entendez bien En fait Je suis pas dans des conditions optimales Si si on entend bien On entend bien D'accord Parce que je J'ai peur de parler dans les vides Donc Donc oui Il y a eu par exemple La réforme de 2018 Qui a Bon bah Qui a conduit en fait A l'éclatement total De De la SNCF Qui avait déjà été éclatée En trois épiques En 2014 Par une réforme Donc sous le gouvernement Hollande En fait Tout ça C'est une continuité Ce sont des paquets ferroviaires Qui se mettent en place Les uns après les autres C'est a priori Dicté par Des directives De De Bruxelles Donc De l'Union Européenne Il faut que l'entreprise SNCF Soit rentable C'est 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 plus en fait Quelque part Ça reste un peu Une entreprise Subventionnée Par Par l'Etat Mais Mais pas dans son intégralité Et Et oui Il n'y a pas de Il n'y a pas de positif Ils ont peut-être ouvert Deux trois lignes Comme du côté De Sandier En Alsace En grande pompe C'était une promesse Du gouvernement Macron Ils se sont Ils se sont Ils se sont Clairement Affichés là-dessus En disant Regardez On a fait un truc de bien On a ouvert une ligne Mais Mais c'est une continuité Après je ne sais pas Ce qu'il s'est dit avant Parce que j'avoue J'ai pris le train En marche Encore une fois Mais Je ne sais pas Quel candidat Va pouvoir Là en 5 ans Relever le niveau Moi j'ai passé 12 ans dans l'entreprise Maintenant je suis Entrepreneur dans le digital Je reste très attaché À SNCF Parce que je suis Encore un usager Régulier du train Moi je ne vois pas Comment on peut Améliorer Des années Des décennies De saccage ferroviaire Avec des créations De SNCF En voulez-vous En voilà Avec des filiales Comme Oslo Qui se créent Actuellement Il y a vraiment Il y a une grosse cassure Il y a une grosse rupture Du transport ferroviaire En France Il y a un démaillage Également Et moi j'ai peur Que dans quelques années Finalement Tout ça Ce soit contre-productif Parce qu'on nous parle De l'urgence écologique Etc Mais je n'ai pas L'impression Qu'on aille Dans le bon sens Donc je n'ai pas entendu Ce que Jadot proposait Parce que à vrai dire Je ne me suis pas vraiment Embanché Sur les programmes Électoraux Mais Il faut pouvoir combiner L'urgence écologique Il faut également Pouvoir combiner Les priorités économiques Et Également Bon moi Même si je ne suis plus Dans la boîte Je fais 90 jours de grève En 12 ans Je suis quand même Attaché Pour les cheminots Aux conditions De travail Des cheminots Parce que les conditions De travail des cheminots Ce sont les conditions De transport des usagers Dont je fais partie Voilà Je ne sais pas si j'ai été clair Je suis un peu speed En même temps Mais Je ne sais pas si vous m'entendez encore Est-ce que c'est à mon portable Il s'est mis à mon portable Donc j'ai fait un doute Voilà Je ne sais pas ce que vous en pensez Après Non mais c'est C'est un bon résumé Après Les propositions de Jadot Donc Je les ai sous les yeux Donc Qui mettait Donc investir Plus de 4 milliards d'euros Par an Pour mandaliser Le réseau ferroviaire Moderniser Les matières roulants Arrêter les LGV Les projets de LGV Donc plus d'intercités De fret Et d'intercités internationaux Et donc Interdire Les lignes aériennes Quand un trajet en train Dure moins de 4 heures Et 6 heures Pour les lignes européennes Oui Je trouve ça un peu utopiste Quand même Bon L'aérien C'est vrai Bon Il y a des Il y a un sujet écologique Avec l'empreinte carbone Avec les Comment Les liaisons aériennes Mais Mais moi je pense Que ça peut rester complémentaire Mais il faut vraiment En fait Un candidat Mais ça ne sera pas en 5 ans Ça ne sera pas non plus en 10 ans J'en ai bien peur Parce que là La destruction De l'outil de transport Des français Enfin l'outil de transport Fure-Rever des français Donc Qui est le train Ça s'est fait En plus de En plus de 20 25 ans J'ai vu tout à l'heure Il y avait Des syndicalistes Qui étaient là Qui pourraient peut-être Mais qui apparemment Sont plus connectés Qui aura peut-être pu En parler avec plus d'aisance Que moi Mais ça fait peut-être 10, 15, 20 ans Que le transport ferroviaire Est en train de se De se casser la gueule En France Et il faut en fait Et il faut pouvoir Transférer les gens Enfin les voyageurs Sur le train Avant de pouvoir Effectivement prétendre De supprimer La possibilité De faire par exemple Lyon-Paris Ou Marseille-Paris En avion Donc tout ça En fait C'est complexe C'est complexe Selon moi Effectivement Alors Est-ce que parmi vous Certains aimeraient Revenir sur d'autres Propositions Dites précédemment Sinon On va continuer Donc pas d'autres Interventions Donc je pense Qu'on a fait le tour Des cinq Grands thèmes Donc c'était Donc les Les thèmes Donc c'était La gratuité La renationalisation Le freste Le train du quotidien Et donc Le train Face à l'aviation Donc Personne ne souhaite Vraiment Revenir là-dessus Bah le train du quotidien Si c'est aussi C'est aussi un sujet Important Le train du quotidien Donc il faut entendre Par là Bon j'ai passé Quatre ans À la direction Générale TER Avant de quitter L'entreprise L'année dernière C'est un sujet Effectivement Donc ça concerne Effectivement Les Trajets en TER Pour les usagers Qui prennent le train Tous les jours Ça c'est vrai Que c'est un sujet Important Il y a beaucoup De choses à améliorer Sur les TER Mais par contre Le problème C'est que c'est La compétence des régions Et que toutes les régions N'ont pas les mêmes Volontés en fait Partout en France Il y a bien que La région Midi-Pyrénées La région Bretagne Et la région Brille-la-Loire A la limite Qui ont des volontés En faveur du ferroviaire Mais il y a d'autres régions Qui prennent un petit peu Des cas de fer Pour Pour investir Dans les trains Du quotidien Je ne parlerai pas L'Île-de-France Parce que je n'ai jamais Pris le verre de ma vie Honte à moi Même en ayant passé 12 ans dans l'entreprise Mais je sais que C'est C'est critique Il y a un bilan Désastreux Je ne suis pas bien placé Pour en savoir Mais je ne vois pas Vraiment des loges Sur le transport ferroviaire De tous les jours En Île-de-France Mais là C'est plus en fait Le train du quotidien C'est plus une volonté Des régions Donc peut-être Dérégionaliser les TER Mais alors là C'est un chantier draconien Et je ne pense pas Qu'un candidat Puisse se permettre Disons De s'attaquer A ce sujet Mais il y a Effectivement Il y a des consciences Il y a une conscience À prendre Sur les problématiques Des TER Il y a des investissements À faire Après peut-être Que l'État Pourrait donner Après je ne suis pas Je ne suis pas économiste Donner les moyens Aux régions D'investir Dans les TER Peut-être avec des subventions Avec des enveloppes Mais moi je prends La région Sur laquelle j'habite Principalement Sur la région Verneur-Rhône-Alpes Bon Oui Il y a Actuellement Un président de région Bon Qui est ce qu'il est Mais qui n'est pas vraiment On va dire Du genre À mettre la main À la poche Pour investir Dans les TER À part Pour faire des coups De communication Tous les Tous les ans Mais Donc par exemple Là Je ne sais plus Ce qu'ils ont fait Ils ont repas Les trains en bleu Enfin bref Non mais voilà Concrètement C'est aussi un sujet Important C'est un sujet Qui tient Qui tient Les français à cœur Je suis un peu fatigué J'ai joué tête là Donc je ne suis pas En face Mais Sinon je ne sais plus Ce que tu as dit Avant L'étreinte du quotidien Déjà Ben alors Donc l'étreinte du quotidien Donc sur les douze candidats Donc sept On fait des propositions C'est le thème Qui revient le plus En fait Dans le programme Elle fait carrément une page Que j'ai sous les yeux Donc Que ce soit Éric Zemmour Mélenchon Hidalgo Roussel Poutou Dupont-Aignan Et Jadot On fait chacun Des propositions Sur l'étreinte du quotidien Donc c'est Vraiment un thème important Pour ces candidats Oui Oui voilà Bon ben On attendait aussi Du coup Du temps de François Hollande Et puis peut-être Aussi du temps De Sarkozy Mais Après il faut aussi savoir Ce qu'on entend Par ce train du quotidien C'est C'est vrai Qu'il y a les TVR Il y a les Transiliens Il y a les RER Il y a tout ça Mais Mais Finalement Le train du quotidien Moi Je pense aussi Que c'est un peu Tous les trains De toute façon Le problème Il est général C'est aussi Le problème Il est sur Il est sur les intercités Sur les TGV Alors bon Il y a pire Je veux dire La France Ce n'est pas non plus Un pays qui est complètement À la ramasse Au niveau ferroviaire Mais J'ai l'impression Qu'on n'est pas loin D'un Je ne dirais pas Un blackout Mais Voilà Il faut effectivement Agir Il faut vraiment Que le prochain président Agisse en faveur Du ferroviaire Et Et cela De manière De manière On va dire Efficiante Voilà Allez droit au but Pour résumer Allo ? Vous m'entendez bien Alors ? On ne t'entendait pas super Non Vous m'entendez Ou pas ? Oui Moi J'entends bien J'ai une connexion Wi-Fi un peu compliquée En hôtel Du coup Ça a haché Tu as dit quelque chose Je crois Les super trains Je disais donc Par rapport à vos propos Donc C'était directement Le prochain président Ou un élu Doit aller directement Droits au but Et faire le nécessaire Et pas passer par Des déviations On va dire Par des défis quoi ? Déviations Des déviations Ah oui D'accord Oui Alors J'ai encore une fois Je Voilà Je ne veux pas favoriser Un candidat Puisqu'un autre De toute façon Je pense que Ce n'est pas non plus le but Mais Mais il y a en fait Une politique À revoir Et comme je disais tout à l'heure En fait Je pense Il y a bien 20 25 Ou 30 ans De On va dire De 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 mauvaise politique En faveur du transport Ferroviaire En France Et là Aujourd'hui On commence un peu À En payer À en faire les frais Je pense que Se déplacer en train C'est de plus en plus compliqué Mais je ne pense pas Honnêtement Qu'aujourd'hui On ait un président Qui tout de suite Si Quand il prendra sa place A l'Elysée Si tout de suite On en a un nouveau On ne sait pas Dise Bon allez Aujourd'hui Je m'occupe de la SNCF Et du train Et je ne pense pas Que ce soit non plus Dans les priorités De 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 chacun Des candidats Donc Donc oui Mais ça serait bien Qu'il y ait effectivement Quelqu'un Qui Qui est Dans quelques années Dans les prochaines élections Quelqu'un qui s'intéresse vraiment A A Ce sujet Qui 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 est Important Et il y a effectivement Le sein de déviation Voilà Mais bon Il y a des Il y a eu De mauvais choix Qui ont été faits Ces dernières décennies Et je crains Qu'aujourd'hui On soit un peu Embourbés Dans un système Dont il va être difficile De 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 se sortir D'accord Effectivement D'autres personnes Souhaitent Revenir sur les propositions Ou C'est bon pour vous Bon Mais je pense Donc Vu que personne Souhaite Prendre la parole Donc Je pense Qu'on va S'arrêter là Pour ce soir Donc Merci à toutes Et tous D'avoir écouté Et ou participé A ce débat Donc Entre cheminots Et usagers Ce fut Très cordial Et constructif Donc Je vous souhaite Une bonne soirée Et à un prochain Spades Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada